Hello Youtube, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je vous embarque dans un nouveau vlog, une petite journée dans ma vie d'entrepreneur, tout ça tout ça. Et la clé pour une journée de travail productive, réussie, dans la joie, dans la bonne humeur, c'est ça, le plaid. Je ne vois pas une journée, en tout cas en ce moment, où je ne m'enroule pas dans un plaid qui fait pleinement partie de mon bien-être. Vous savez à quel point c'est important pour moi, et ben le plaid, ça joue grandement. Une fois que ça c'est fait, ma deuxième étape, c'est d'ouvrir ma to-do list sur Notion. Je vous l'ai déjà montré dans un ancien vlog que je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Donc voilà, j'utilise Notion pour organiser toute ma journée, mes contenus et compagnie et compagnie. Du coup là, première étape, je vois qu'il y a écrit en gros, filmer vlog, genre meuf tu dois pas oublier, hyper important. Et ensuite, il faut que j'aille répondre aussi à mes coachés sur le canal Telegram, parce que le coaching a débuté hier après-midi. Et du coup, il faut que j'aille voir les petits mots, parce que c'est vrai que moi, après un coaching, je coupe. Là, j'étais allée me balader, après je suis allée au sport hier. Genre envoyer des petits messages, et puis après j'ai dit, bon les filles, je vous laisse, on se retrouve demain. Et donc là, je vais aller voir ce qu'elles m'ont écrit dans la soirée, dans la nuit, etc. J'ai la chance d'habiter en face d'une espèce de forêt, j'habite dans une espèce de cabane. Et là, j'ai un écureuil juste en face, que je veux absolument vous montrer, qui est en train de chercher je ne sais pas quoi dans les branches, et qui est absolument beaucoup trop mignon. Donc voilà, c'est aussi ça mes journées, ma productivité qui est entachée par des voisins écureuils qui me perturbent, et que je peux passer des... Il est en train de se gratter, il est trop mignon. Je peux passer des... J'allais lire des heures, non j'abuse un peu, mais pas mal de minutes dans la journée à observer ces petits bouts d'amour là, qui sont beaucoup trop choux. Bref, je reviens à mon travail. Là, j'étais en train de faire des stories, parce que les retours des participantes au coaching d'hier m'ont apporté pas mal d'idées, notamment sur toutes les croyances que l'on porte par rapport aux croyances de nos parents, et toutes les blessures et les poids aussi que l'on s'est soi-même infligé bien souvent, parce que quand on y pense, la plupart de nos parents, alors ça dépend évidemment, chaque famille est extrêmement différente, mais par exemple pour toutes celles qui étaient là, bien souvent, que ce soit le père, la mère, ou peu importe, qui nous a éduquées et élevées, on a l'impression qu'on leur doit quelque chose, qu'il faut faire ceci ou cela, alors que jamais personne ne nous a rien demandé. Les bonnes notes à l'école, on n'était pas obligé d'être la première de la classe, on n'était pas obligé de tout réussir, de savoir jouer du piano, de la flûte, d'être une super championne de ping-pong, et d'être la première en classe, c'est bien souvent une pression que l'on s'est soi-même créée, avec juste parfois un moment de vie, un vécu, une phrase que l'on a gardée en soi, une phrase toute banale, anodine, et pourtant a laissé des marques pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et hier, c'était magnifique, parce que du coup, je les ai vraiment invités à aller conscientiser ce qu'elles portaient, ce qui les bloquait. La séance s'appelait « Déposer le poids des croyances et du passé » pour vraiment faire table rase de tout ça, et qu'on puisse bâtir leur activité sur des bassaines solides, et dans la joie, dans l'unicité, et dans ce qu'elles ont vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes, cette lumière qu'elles portent. Et pour ça, c'était important de faire le tri, un peu le grand ménage sur ce qu'elles ont mis sur leurs épaules, et les masques aussi qu'elles ont mis sur leurs figures. Et du coup, on est allé voir tout ça, et vraiment, c'était magnifique. Parce que du coup, on se rend compte déjà d'à quel point on s'est nous-mêmes créé une pression qui n'a pas de sens, et à quel point, parce qu'on a toutes vécu globalement la même chose, on ne sait pas créer la même identité sur tout ça, on ne sait pas créer les mêmes poids, mais néanmoins, ouais, la vie de nos parents compte énormément, ce qui est essentiel, mais je crois qu'avant tout, quand on y pense, est-ce qu'aujourd'hui, vos parents, par exemple, veulent encore que vous soyez la meilleure, que vous gagnez beaucoup d'argent, que vous ayez un super statut social, ou est-ce qu'au fond d'eux, vous savez qu'ils ont surtout envie de votre bonheur, que parfois, ils ont dit des choses ou fait des choses uniquement pour vous protéger, et que c'est ok, et que quand bien même, ils souhaitent des choses pour vous, et c'est à vous de décider pour votre vie. Bref, ça fait très def perso de comptoir, je ne vais pas continuer là-dedans, mais en tout cas, c'était très beau et très touchant, surtout, de voir leur courage, le courage de partager à des inconnus, parce que hier, c'était la première séance, et du coup, elles ne se connaissaient pas encore entre elles, et le courage comme ça de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son être, et de simplement être soi, et c'est vraiment comme ça qu'on crée des liens humains. Et pour moi, c'est hyper important qu'entre elles, ce ne soit pas juste un coaching business, mais que ce soit aussi un esprit de sororité qui se crée et qui perdure dans le temps, qui ne dure pas juste les mois du coaching, mais qui les accompagne pendant des mois, des mois et des années, et c'est aussi en ouvrant son cœur, en déposant des choses dont on a parfois honte, qu'on n'ose pas s'avouer aussi à soi-même, que l'on crée ces connexions humaines avec les autres. Ce n'est pas en échangeant des banalités, ce n'est pas en disant, moi je suis la meilleure, c'est ça, juste mon projet, je suis bloquée sur ça. Ça, ça crée des liens superficiels qui s'étiolent très très vite, et c'est vraiment en acceptant d'être soi pleinement avec les autres, que d'une part, on autorise l'autre à l'être aussi envers nous, et que juste qu'on crée ces liens qui vont au-delà de juste un réseau entrepreneurial banal, mais vraiment un réseau de sororité qui sera là pour s'entraider, pour s'élever pendant des années et des années. Et je suis vraiment très heureuse et très fière d'elle et de tout ce qu'on va construire ensemble. Ça va être immense, je le sens. J'en profite aussi pour vous montrer du coup comment je fais une fois que j'ai filmé mes stories pour pouvoir les sous-titrer. Parce que, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais c'est important, hyper important, non, mais c'est important pour les personnes qui écoutent les stories sans le son, pour les personnes non malentendantes aussi, par exemple, de mettre des petits sous-titres, alors soit de faire un petit résumé que vous écrivez directement en natif sur l'application d'Instagram, soit il existe aujourd'hui une appli notamment, alors peut-être d'autres, j'en sais rien, mais moi j'utilise une appli qui me permet de générer les sous-titres automatiquement. Je sais qu'elle est connue de plus en plus, je sais qu'aussi pas mal d'entre vous ne la connaissent pas, donc je vous file le tips qui moi me sauve la vie, enfin qui me sauve la vie, je suis à côté, enfin un peu marseillaise sur les bords, mais en tout cas qui m'aide beaucoup et me facilite la vie et me fait gagner un temps fou, et en fait, cette application, elle s'appelle CapCut, je vous mettrai le lien dans la description, je vous mettrai de toute manière tout ce dont je vous parle dans les notes de l'épisode là, enfin je me croise sur le podcast, dans la barre d'infos de la vidéo plutôt, donc ça s'appelle CapCut, moi je vais chercher donc ma story, avec, c'est super, à chaque fois les miniatures des trucs, ils font un effort sur humain quand même, voilà, donc là j'ai téléchargé mon clip vidéo que j'ai filmé sur Instagram, je l'ajoute, ensuite là pour sous-titrer automatiquement, je vais dans texte, je clique sur légende automatique, voilà, je démarre, là lui, il mouline, il mouline, il mouline, et il va nous sortir du coup, la légende automatique, voilà, et donc là, vous avez tous vos sous-titres automatiquement, vous pouvez soit laisser comme ça, importer si vous voulez pas perdre de temps du tout, ou soit, modifier la police, la taille, tout ça, tout ça, en cliquant sur le style, donc là vous pouvez choisir la police, moi, je sais pas, on verra après, vous pouvez mettre des bords, des zones de travail, des ombres, des je sais pas quoi, vous pouvez, donc vous amuser, au niveau des sous-titres, le mettre en rouge, en gris, en gras, en tout ce que vous voulez, bref, là il y a la police, et elle change au fur et à mesure que vous changez, et une fois que c'est fait, une fois que votre police, elle est prête, et ben, vous avez juste à télécharger votre clip, juste ici, là moi c'est génial, je le télécharge, alors qu'il est pas du tout fini, mais voilà, au moins, comme ça, vous savez comment faire, c'est une application complètement gratuite, et vraiment, elle fait gagner énormément de temps, donc voilà, dites-moi, d'ailleurs en commentaire, si vous la connaissiez, si vous l'utilisez, ou si, ben vous dites, ah bah tiens, c'est une bonne idée, merci Pêche. Je viens d'avoir une super discussion avec Chloé, Chloé Blum, que tu connais peut-être, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un voice sur mon canal Telegram, c'est vraiment une plateforme que j'aime énormément, pour vraiment partager mes réflexions, les coulisses de mon entreprise, un peu différemment qu'avec les vlogs, où c'est plus concret dans les vlogs, et là c'est vraiment des réflexions, l'état d'esprit, et là par exemple, notre discussion avec Chloé, c'était au niveau du leadership, et d'accepter de parfois savoir dire je ne sais pas, savoir dire j'ai merdé, savoir dire aussi ça ne va pas, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contente on va dire, de ce qui se passe, du travail de certains, si on a des collaborateurs, ou des équipes et compagnie, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire, voilà, un petit voice sur cet échange, parce que je trouve ça toujours chouette de vous partager aussi, ben tout ce que je peux apprendre, comprendre, toutes ces expériences de vie, là par exemple, le fait d'être accompagnée par Chloé, c'est super chouette, ça m'apporte énormément, donc ça me fait plaisir de vous le partager. Être un leader, c'est pas savoir tout, tout faire mieux que tout le monde, c'est pas être au-dessus de tout le monde, c'est au contraire, être, pour moi en tout cas, avoir une vraie conscience de ce que l'on vaut, de ce que l'on a, de ce que l'on veut aussi, et également de ce que l'on ne peut pas, de ce que l'on ne sait pas, savoir faire preuve d'humilité, de vulnérabilité. Si je marche quand j'enregistre mes bocaux, c'est un, parce que ça stimule mon cerveau et que moi j'arrive pas à parler en étant assise, je fais partie de ces personnes qui marchent quand elles sont au téléphone, qui font les 100 pas dans leur appartement, il y a de ça, et il y a aussi parce que tout simplement, sinon je passe ma vie, les fesses assises sur ma chaise, ce qui n'est vraiment pas génial, niveau que ce soit circulation, santé, bien-être, énergie et compagnie. Donc voilà, j'en profite dès que je peux, quand j'enregistre, que ce soit des vocaux, des stories, à mes proches, ou sur Telegram, à mes côtiers et compagnie, je fais en sorte de me lever, de marcher, même quand, je sais pas, j'écris des choses, si je peux marcher, je le fais, même que ce soit chez moi, ou dehors, quand on était au printemps, ça fait du bien aussi, et je vous invite vraiment à faire ça, si vous êtes comme moi, passer des heures et des heures devant l'ordinateur, trouvez-vous des petits moments comme ça, juste pour marcher, faire quelques pas, vous rasseoir après, mais voilà, je suis sûre qu'il y a plein de choses dans votre quotidien, que vous pourriez faire en marchant, même si c'est sur le téléphone, donc faites-le. Je vous reprends à midi, j'allais préparer mon repas, je vous dis ça entre guillemets, parce que je suis vraiment pas du tout, du tout, une grande cuisinière, j'aime bien manger, mais préparer la cuisine, c'est pas mon fort, et en même temps, c'est hyper important pour moi, de vraiment prendre le temps, tous les midis, de manger, sainement, équilibrer en même temps, de me faire plaisir aussi, mais surtout de me poser, je suis pas du tout l'acharnée au boulot, j'ai bien travaillé ce matin, là je vais me faire une bonne pause, tout à l'heure vous allez voir, j'ai un bel appel aussi avec Ilia Renon, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent, mais voilà, on a décidé de s'appeler, on essaye de faire ça régulièrement, se donner des nouvelles, brainstormer, changer, papoter, ça fait du bien, et du coup avant de la retrouver, je vais me faire un des repas, que je me fais très très souvent, c'est à dire, ça finit en galette de céréales, donc là j'ai testé une nouveauté, que j'ai trouvé en promo, en date courte, en plus ça évite le gaspillage, dans mon magasin bio, ce qui me permet d'avoir une source de glucides, on va dire relativement punchy, c'est pas juste des pâtes, avec ça je pense que je vais faire des oeufs, voilà, et j'ai mis là dans mon vitaliseur de Marion, oh c'est sympa ça, dans le vitaliseur il y a du chou fleur, et du chou rouge, que j'ai cuit, comme ça je pourrais aussi avoir des légumes, donc vraiment l'idée pour moi c'est d'avoir un repas équilibré, avec toutes les sources de macronutriments, et de me faire plaisir et que ça aille vite, donc super le placard, c'est porte ouverte chez moi, donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne habituellement, je passe pas mille ans en cuisine, et en même temps, je fais en sorte de bien manger, pour avoir de l'énergie. Bon, je vous retrouve en fin d'après-midi, enfin là il est 17h passé, mais je vous avoue que je commence quand même à pas mal fatiguer, surtout que filmer un vlog, en plus de sa journée banale, ça rajoute aussi de la charge mentale, de l'énergie, du temps en plus et compagnie, sinon c'était super chouette, le call avec Ilia, vraiment, elle a de très très beaux projets qui arrivent, et ouais, ça fait plaisir de l'avoir avancé comme ça, développé tout ça, se reconnecter à encore plus de joie à l'intérieur d'elle, c'est magnifique, donc voilà, peut-être que vous la connaissez, en tout cas je vous invite vraiment à aller la découvrir, ou à continuer à la suivre, si c'est le cas, et moi de mon côté, j'ai enchaîné avec un call avec mon équipe, pour préparer notamment le retour de la formation comme au naturel, on est en train de préparer une très grosse mise à jour de la formation, et ensuite du coup, un lancement de cette même formation, du coup il y a plein de belles choses à faire, c'est une sacrée charge de travail, et en même temps beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, parce que c'est vraiment une formation que je tiens au fond de mon coeur, qui apporte énormément, j'ai des super retours, les témoignages sont ouf, et voilà, ça m'excite, et en même temps ça me stresse un peu de la remettre à jour, mais ouais, j'ai hâte ensuite de pouvoir vous la reproposer, avec toute cette nouveauté, et ces améliorations là, voilà, ça ça m'a pris beaucoup de temps aussi, et là je vais pas recommencer grand chose, parce qu'en plus j'ai du sport dans une petite demi-heure, faut que je parte, donc je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous a plu, dites moi en commentaire, si vous aimez ce genre de format, si c'était intéressant, ou si vous avez des questions, par exemple, sur des choses que je pourrais aborder dans des prochains vlogs, ça m'aide toujours, pour vous créer du contenu intéressant, et qui vous donne aussi envie d'avancer, vous motive, vous inspire et compagnie, voilà, et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas encore le cas, de mettre un petit pouce en l'air, et puis on se retrouve tout de suite, sur Instagram, et sur Telegram, et puis très vite, dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada